Bon matin. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. À ce stade, je pense que vous savez tous à quel point j'aime la technologie. Vous ne serez pas donc trop surpris de m'entendre dire que je passe toujours une bonne journée lorsque j'ai la chance d'en apprendre plus sur les bras robotiques. Les activités de recherche et de production qui sont réalisées ici, chez Kinova, ne visent pas seulement des applications industrielles. Elles changent aussi la façon concrète de la vie des personnes à mobilité réduite. À plusieurs égards, le travail qu'effectue Kinova représente le meilleur de l'innovation. Ici, les gens ne se contentent pas simplement de croire qu'il est possible de faire mieux. Ils le prouvent à tous les jours. Et ils le font ici même, chez nous, en bâtissant une entreprise prospère et concurrentielle, en créant des bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens, en améliorant la vie des gens grâce à des technologies qui leur procurent plus d'autonomie et une plus grande liberté. L'innovation que j'ai eu la chance de voir aujourd'hui et, surtout, les gens que j'ai rencontrés qui contribuent à faire de cette nouvelle technologie une réalité, c'est ça, l'avenir. Et nous pouvons soit l'accueillir à bras ouverts et nous tailler une place de chef de film sur la scène mondiale, ou soit regarder les opportunités nous passer sous le nez. Au cours des derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des Canadiens dans leur communauté. Je sais que les Canadiens s'inquiètent de leur avenir. Ils s'inquiètent de leur possibilité d'emploi et, surtout, des possibilités qu'auront leurs enfants et leurs petits-enfants une fois qu'ils auront terminé leurs études. Ces enjeux sont au cœur des préoccupations des travailleurs canadiens, des Canadiens de la classe moyenne. C'est pourquoi le budget que nous avons déposé plus tôt cette semaine est axé sur ce qui compte le plus à leurs yeux. C'est un budget qui est sur les gens, sur ce que les Canadiens ont besoin pour s'être confiés dans leur futur. Ça commence à faire en sorte que tous les Canadiens peuvent obtenir l'entraînement qu'ils ont besoin pour trouver et garder un bon travail payant aujourd'hui et préparer pour les jobs d'aujourd'hui. Et ça continue à faire en sorte que les entreprises innovatives comme Canova ont le soutien qu'ils ont besoin pour développer leur business, compéter globalement et créer encore plus de jobs pour les Canadiens. C'est pourquoi le budget 2017 inclut des fonds de fonds de capital pour les innovateurs du Canada, afin qu'ils puissent s'en concentrer sur ce qu'ils font le mieux, créant de nouveaux produits qui vont améliorer notre vie. Le budget prévoit aussi des investissements importants et soutenus dans les technologies propres qui permettent de créer des bons emplois pour les Canadiens tout en nous aidant à atteindre nos cibles en matière de changement climatique. Et cela comprend de nouveaux investissements pour aider à soutenir les Super Grappes, ces endroits qui réunissent nos travailleurs les meilleurs et les plus talentueux pour encourager la croissance économique et favoriser une culture d'innovation. Comme je l'ai dit hier, les Canadiens sont parmi les gens les plus intelligents, travaillants et ambitieux du monde entier. Nous leur devons de faire tout ce que nous pouvons pour appuyer l'innovation et la croissance. C'est comme cela que nous les aiderons à être plus confiants face à leur avenir. C'est comme cela que nous bâtirons une économie qui fonctionne pour tout le monde.